Les 10 astuces pour améliorer son écriture Bienvenue dans cette vidéo, tu es avec Spike pour SelfpnMusic.fr La chaîne qui aide les artistes, chanteurs, acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes Et donc si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne et que tu vois ma tête Je t'invite tout de suite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci Tu peux également en description de cette vidéo te former gratuitement avec des formations offertes Que ce soit sur le flow, l'écriture de texte ou également sur la sortie de projet Donc tout ça se trouve en dessous de la vidéo en description Et donc aujourd'hui ce que nous allons voir ce sont 10 astuces pour améliorer ton écriture Donc c'est parti La première astuce c'est de toujours passer par une phase de pré-écriture C'est à dire qu'est-ce que c'est qu'une phase de pré-écriture ? C'est une phase durant laquelle on va préparer les éléments qui vont nous permettre de passer à l'écriture concrète Donc la phase de pré-écriture c'est quoi ? J'en parle dans ma formation Lyrics Illimité Où je parle de cette phase de pré-écriture comme la phase qui va nous permettre d'avoir, de visualiser le texte sans même l'avoir écrit Donc ça passe par quoi ? Ça passe par tout simplement avoir les mélodies, ce qu'on appelle les top lines sur l'instrumental C'est à dire les flots qui vont nous servir à écrire les lyrics Savoir ce qu'on va dire, quel est le thème, quelle est l'histoire qu'on va raconter dans cette chanson Comment est-ce qu'on va structurer le texte en fonction de la thématique ? Qu'est-ce qu'on va dire au couplet 1 ? Qu'est-ce qu'on va dire au couplet 2 ? Et qu'est-ce qu'on va dire dans le refrain ? Évidemment Donc tout ça c'est la pré-écriture, c'est ce qui permet d'arriver devant la feuille en sachant déjà ce qu'on va dire Donc cette phase-là de pré-écriture, elle est très importante parce qu'elle permet de surmonter les blocages et le syndrome de la feuille blanche Deuxième astuce, ça va être la phase d'écriture Donc une fois qu'on a tout ça, qu'on a fait le travail en amont de savoir ce qu'on allait dire Le fond de ce qu'on allait dire dans la chanson et également la forme grâce au top line On peut passer à l'écriture Et l'écriture en général, elle peut prendre plusieurs phases ou du moins peut durer sur plusieurs sessions Il se peut que tu arrives à écrire ton texte d'une traite Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas que tu sois frustré Et au contraire, il faut que tu puisses prendre le temps de séparer, diviser ton écriture en plusieurs sessions Moi, ce que je fais et ce que j'apprends également dans la formation Lyrique C'est Limité C'est de décomposer en trois parties la phase d'écriture Une première partie où il y a le premier, ce que je vais appeler le premier G Deuxième partie où on va vraiment peaufiner Et la troisième partie où ça va être la réécriture Parce qu'en général, même si on a son texte sur papier Lorsqu'on arrive devant le micro, lorsqu'on chante les paroles qu'on a écrites On se rend compte que parfois, il peut y avoir des à-coups Ça ne coule pas comme on veut Et il y a des modifications à faire Et donc, ça nous emmène à la troisième astuce Qui va être la réécriture Donc, réécrire Ce n'est pas parce qu'on a déjà un premier texte qui nous a plu Que ce n'est pas améliorable Et bien sûr, trop améliorer peut dénaturer le texte Mais comme j'ai dit, pour des soucis de meilleure prononciation Des soucis de flot bien sur la mesure S'il y a trop de syllabes S'il n'y a pas assez de syllabes, etc De faire les corrections qu'il faut C'est ce que j'appelle la réécriture Et ça, c'était la troisième astuce Quatrième astuce Faire des banques de rimes Donc, qu'est-ce que je veux dire par faire des banques de rimes ? Lorsque tu vas écrire tes textes En général, il va toujours te rester des phases sur le côté Des punchlines ou des rimes que tu n'as pas utilisées Moi, ce que je fais Et ce que je recommande à tout le monde C'est de garder ces rimes De garder ces phases Et de les classer D'accord ? Moi, dans mes dossiers J'ai des rimes J'ai des rimes, je ne sais pas Je les ai classées Des rimes en en Des rimes en en Et en vérité, en fait, je fais des classements en multisyllambique Par exemple, si j'ai des phases en A et O Par exemple, Aéro Apéro Par exemple Je vais tous les classer dans le même dossier Ou dans le même fichier D'accord ? Donc, peu importe comment est-ce que vous allez vous fonctionner Trouvez votre manière de procéder Mais en tout cas, faites des banques de rimes Faites des banques de phases Et ça va vous servir Lorsque vous avez un trou Soit un trou de mémoire Un manque d'inspiration ou autre Vous pouvez retourner dans cette banque de rimes Et repartir Toujours avoir des ressources pour pouvoir continuer ce que tu fais D'accord ? Ensuite, astuce numéro 5 Toujours, toujours avoir de quoi noter Toujours avoir de quoi noter Pourquoi toujours avoir de quoi noter sur soi Donc, que ça soit au format papier Que ça soit sur le portable Mais en tout cas, d'avoir ce réflexe de noter C'est important Pourquoi ? Pour tout simplement capturer l'inspiration L'inspiration, parfois, elle arrive comme ça sans prévenir Il faut savoir la capter Parfois, on peut se trouver devant la feuille blanche On s'est dit Ok, donc là, j'ai deux heures devant moi Je vais pouvoir travailler sur mon titre Et l'inspiration ne vient pas Or que si on avait capturé cette inspiration On aurait pu justement la développer devant cette feuille blanche Et non pas démarrer de zéro face à cette feuille blanche Ok ? Donc, moi, ce que je te recommande Voilà, c'est de toujours avoir de quoi noter sur toi Et d'avoir le réflexe de noter lorsque tu as ces inspirations Sixième astuce Toujours avoir de quoi s'enregistrer Alors, c'est très facile Avec un portable Sur le portable, il y a déjà le magnétophone Ou bien l'enregistreur vocal Et cet enregistreur vocal, c'est ton meilleur ami C'est sur lequel tu vas pouvoir enregistrer tes top lines C'est sur cet enregistreur vocal que tu vas pouvoir enregistrer des phases Des flows, etc, etc Donc, sur le même principe que toujours avoir de quoi noter Je te recommande d'avoir toujours de quoi enregistrer Et de prendre le réflexe d'enregistrer toutes les aspirations qui te viennent Septième astuce Et j'en parlais récemment avec un ami à moi Le but, c'est d'écrire tous les jours Écrire tous les jours Qu'est-ce que ça veut dire écrire tous les jours ? Ça ne veut pas dire écrire un texte entier tous les jours Mais de stimuler son cerveau à écrire régulièrement Quotidiennement D'accord ? Donc, comment ça peut s'illustrer ? Ben, tous les jours, essayer d'écrire au moins ne serait-ce qu'une rime D'accord ? C'est-à-dire deux mesures Ou alors quatre mesures Ou alors un mini couplet de huit mesures D'accord ? Mais se fixer des objectifs atteignables D'accord ? Donc, pour chacun, c'est différent Mais le but, c'est d'écrire tous les jours Même si c'est une phrase D'accord ? Donc, si tu as un agenda super chargé Tu es super occupé Dis-toi que tu te dois d'écrire une phrase par jour D'accord ? Et tu verras qu'en écrivant une phrase par jour Finalement, tu te retrouves à écrire un quatre mesures Un huit mesures Un douze ou un seize mesures Parce que dès lors que tu vas commencer à écrire Tout de suite, tu seras dans le flot Et ça va déclencher le fait d'aller plus loin Que ce que tu t'étais fixé D'accord ? Donc ça, c'était la septième astuce La huitième astuce La huitième astuce que je recommande C'est de se créer des procédures Très important d'avoir des procédures Et c'est ce que je partage justement Dans la formation Lyrics Illimité J'ai créé deux méthodes Qui sont des procédures Étape par étape Pour pouvoir écrire un texte de A à Z Le commencer et le terminer D'accord ? Moi, j'ai créé les deux méthodes La méthode messager et la méthode fréquence Certains élèves qui sont passés par ces formations Ont ensuite compris le fait de se créer une procédure Et ont créé les leurs D'accord ? Donc c'est très important de se créer une procédure Une procédure, c'est quoi ? C'est ce que tu vas faire étape par étape Pour atteindre ton objectif Par exemple, dans ma méthode messager Le M de messager signifie mélodie C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écoute une instrumentale Je me dis tout de suite, il faut que je trouve une mélodie Ou une top line D'accord ? C'est-à-dire une mélodie vocale Sans mots, en mode yaourt Sans mots, vraiment Mais juste trouver la mélodie Ça, c'est ma première étape de ma procédure D'accord ? Ensuite, chaque autre lettre Représente une étape de la procédure Ok ? Donc, à toi de trouver justement ce que tu fais naturellement Lorsque tu écris un texte Et d'améliorer au fur et à mesure Que tu apprends à te connaître Et que tu écris Et que tu découvres vraiment ta manière de travailler Ta manière d'écrire D'accord ? Astuce numéro 9 Astuce numéro 9 Très, très, très importante Toujours, toujours, toujours terminer un texte Toujours terminer un texte Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est tout simplement une habitude à entretenir Donc, à chaque fois que tu commenceras un texte Il te faudra le terminer Alors, bien sûr, il y a des textes que tu auras plus D'engouement ou de volonté à terminer Parce que tu auras kiffé Il y en a d'autres où tu seras moins satisfait En te disant Ouais, mais non, celui-là, il ne mérite pas d'être terminé Bah, c'est justement celui Où tu te dis Ouais, non, celui-là, il ne mérite pas d'être terminé Qu'il faut terminer Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, là, à ce moment-là Si tu te dis justement que Vas-y, je ne sais pas s'il mérite d'être terminé Parce que je ne le trouve pas si bien que ça Je ne le trouve pas Il y a plein d'excuses Finalement C'est à ce moment-là que tu dois te challenger Pour aller plus loin Et pour qu'un morceau qui te paraisse moyen Tu puisses trouver le moyen justement de l'améliorer D'accord ? Et c'est en terminant des textes Quand ça devient difficile Pas quand on est simplement inspiré Ça, c'est facile Mais lorsque ça devient un petit peu plus difficile Que Il y a plein de choses qui se débloquent Donc, tu vas trouver une phase Que tu vas dire Oh, c'est un truc de ouf Si je n'avais pas continué Je n'aurais jamais trouvé ça Ou alors, peut-être que tu vas trouver une nouvelle technique Je ne sais pas De rime ou autre Peut-être que tu vas trouver une nouvelle mélodie Mais tout ça Ça se fait lorsque tu sors de ta zone de confort Et que tu vas chercher Vraiment les résultats que tu veux D'accord ? Donc, en l'occurrence ici Dans ma formation lyrique, c'est limité Par exemple C'est d'écrire un texte par semaine Ben là, voilà Si tu dis Ouais non, ce texte-là Je n'ai pas trop envie de le terminer Je ne sais pas Tu vas jusqu'au bout Et c'est une habitude que tu auras Et à force d'avoir cette habitude-là Tu verras que tu pourras faire peut-être Un, deux, voire trois textes dans la semaine Ok ? Et la dixième astuce Que je veux partager avec toi aujourd'hui C'est de toujours écrire plus que nécessaire Toujours écrire plus que nécessaire Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que moi, ce que je fais C'est qu'une session d'écriture Correspond à un élément de mon morceau C'est-à-dire, je prends une heure pour faire un refrain Par exemple Une heure pour écrire un couplet Une heure pour écrire le deuxième couplet D'accord ? Mais à chaque fois que je fais une session comme ça Où je me dis Ok, j'écris le premier couplet Ou ok, j'écris le refrain À la fin de cette session Je m'arrange toujours pour débuter le prochain élément Commencer le prochain élément C'est-à-dire que si j'ai mon refrain J'écris au moins la première phrase du couplet Ou les quatre premières phrases du couplet D'accord ? Comme ça, ça me garde dans l'énergie L'intention que j'avais dans le refrain Et lorsque je démarre le couplet Je démarre le couplet avec un élan d'inspiration Et quelque chose de déjà entamé D'accord ? Et de cette manière, en fait Entre chaque session Je n'ai pas à me remettre dans une ambiance Dans un mood ou autre Non, le truc, il a déjà été Il a déjà été, entre guillemets, guidé D'accord ? Donc, en écrivant toujours un petit peu plus Que ce qu'on avait prévu On anticipe sur la session précédente Et c'est vraiment ça que j'ai voulu partager avec toi Dans cette dixième astuce Alors, la vidéo touche à sa fin Et donc, ce que je vais te demander C'est de me mettre en commentaire Laquelle de ces dix astuces A le plus de sens pour toi Et est le plus pertinent dans ta situation Je vais te demander également De partager cette vidéo A des gens de ton entourage Pour qui tu penses que ces conseils seront utiles Et bien sûr De t'abonner De cliquer sur la cloche Pour être notifié à chaque fois Que je sors une vidéo Comme celle-ci Et bien évidemment De regarder en description Pour que tu puisses Te former gratuitement Que ça soit à l'écriture de texte Sur le flow Sur la sortie de projet également D'accord ? Donc, merci pour ton temps Merci d'avoir été présent Avec moi sur cette vidéo Et je te dis à très vite Dans la prochaine Allez, prends soin de toi Go !